donc j'ai retrouvé le fil de mon idée j'étais parti pour vous parler d'un hiver long et rigoureux rigoureux qui nous attend cette année au québec ça c'est les projections qu'on fait je vous en avais parlé l'hiver qui s'en vient va être oulala et partout il va être oulala parce que c'est le modèle qu'on a depuis plusieurs années donc on va aller voir cette prédiction qui m'a été partagée par une abonnée qu'on salue réjane québec 16 septembre ça c'est aujourd'hui un univers long rude et très froid nous attend donc toutes les alarmistes ils vont être ou cet hiver ils sont ou en ce moment il fait des températures totalement totalement normal pour ce temps ci de l'année même des fois un petit peu plus froid il ya de la neige un petit peu partout qui tombe il ya eu de la grêle et de la neige en algérie aujourd'hui la semaine dernière il y avait de la neige dans les alpes et un peu partout dans les montagnes vous me direz c'est en montagne quand même c'est très tôt en europe l'australie expérimente un hiver difficile il y avait de la neige je pense que t'es où en argentine aujourd'hui je vous ai montré ça donc ils vont être où les alarmistes du climat les climato alarmistes ben t'es entendre pas cet hiver ils vont être cachés ils vont hiberner ils vont entendre la prochaine canicule pour se remettre en vie le mois d'octobre sera doux avec des températures au dessus de la normale mais prenez garde et n'attendez pas à la dernière minute pour changer les pneus de votre voiture car des flocons pourraient subitement se mettre sur votre route selon météo médias qui prédient un hiver rude et long un doux soleil d'automne et des températures au dessus des normales saisonnières sont à prévoir pour le reste du mois de septembre et pour le mois d'octobre au québec mais selon météo médias de la neige pourrait rapidement tomber on pourrait être rapidement surpris on pourrait passer d'un extrême à l'autre prenez votre rendez vous pour changer vos pneus dès la mi-octobre a averti andré monnette chef du service météorologique à météo médias en entrevue avec la presse canadienne dans quelques semaines un dôme d'air froid provenant de la baie du tusson devrait descendre vers le sud du québec et il y aura une bataille entre le dôme d'air frais et la chaleur présente dans le sud des états unis selon andré monnette qui prédit que les températures ne devraient pas baisser sous les normales durant les prochains ou durant les trois prochains mois toutefois le dôme d'air froid provenant de la baie du tusson finira par gagner cette bataille et prendra de plus en plus d'importance à mesure que la saison hivernale progressera un hiver long et rude se pointe donc à l'horizon pour le nord-est de l'amérique on risque d'avoir un hiver assez corsé surtout lors de la deuxième moitié à partir de janvier février et mars on pourrait être vraiment sous la normale à indiquer monsieur monnette qui a tenu à préciser que ses prévisions peuvent toutefois encore changer à l'opposé une bulle d'air chaud présent dans le pacifique permettra aux citoyens de la côte ouest du continent de profiter de températures au dessus des saisons pour les prochains mois les québécois peuvent espérer un noël blanc selon météo médias qui n'écarte toutefois pas un scénario semblable à l'an dernier alors que quelques épisodes de redoux s'étaient insérés dans les températures très froides au mois de novembre et décembre engendrant ainsi un noël sur la glace plutôt que sous la neige pour plusieurs régions de la chaleur et de la pluie dans les maritimes les provinces de l'atlantique profiteront aussi d'un automne avec des températures au dessus des normales saisonnières et selon météo médias l'hiver pourrait mettre du temps à s'installer en raison d'une bulle de douceur présente sur la côte est américaine toutefois cette même masse d'air chaud pourrait provoquer des dépressions côtières qui amèneront beaucoup de pluie alors tiens encore la pluie il n'y aura pas nécessairement de la pluie à tous les jours mais plutôt de gros systèmes qui amènent beaucoup de pluie en peu de temps tiens 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 on en parle souvent ici ces inondations éclairant ce déluge qui nous tombe à préciser andré monnette chef du service de météorologie météorologique de météo médias après noël des températures froides en dessous de la normale sont à prévoir pour les maritimes un hiver long rude et très froid à temps le québec c'est sûr que nos petits climato alarmistes eux autres vont être en floride je vous reviens 1